Salut tout le monde c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour ce 35e numéro du Brice News donc j'espère que vous allez tous bien et je tiens à m'excuser du retard pour ce Brice News simplement parce qu'il devait sortir à la base le 30 avril, chose que j'ai pas pu faire parce que j'avais un manque de motivation pour le record parce que je voulais me reposer tranquillement passer une journée pas et plus mais du coup je me suis dit allez le jour 1er mai faut que je vous poste ce Brice News on va faire un tout petit point sur l'actualité de la chaîne parce qu'il y a eu un petit peu d'activité sur la chaîne entre quelques petits streams des petites vidéos de droite à gauche et une nouvelle aventure qui a débuté aussi ce mois d'avril sur la chaîne et du coup avant de commencer je tiens à m'excuser du manque d'activité sur la chaîne aussi parce que j'ai eu beaucoup de fatigue à cause du travail du travail parce que voilà faut savoir que j'ai un taf à côté d'youtube youtube c'est pas mon métier c'est juste une passion voilà donc une passion reste une passion voilà donc si j'ai des coups de mou voilà je me repose tout ça et aussi j'ai été malade deux semaines donc voilà deux semaines consécutives c'est pas c'est pas vraiment le top voilà parce que j'ai eu un rhume puis après j'ai eu un mal de crâne donc voilà donc c'est pas top top surtout pour faire du streaming parce que faut être dans de bonnes capacités et en bonne forme si t'es pas en forme ça va impacter un petit peu ton moral et surtout le stream et même les vidéos je tiens à vous dire parce que si les vidéos ça compte beaucoup si t'es pas en forme la vidéo va mal se passer tu vas être entre guillemets selon les jeux tu vas être énervé parce que tu joues mal donc voilà je préférais rien poster rien faire pendant ma période où j'étais un peu malade donc voilà et du coup on va passer déjà à l'actualité de la chaîne c'est parti pour cette actualité de la chaîne il y a eu une nouvelle aventure qui est arrivée comme je vous l'ai dit et cette aventure n'est pas des moindres parce que c'est la première aventure sur la ps5 et oui tout simplement pour ceux qui ne le savent pas toujours qui ne le savent toujours pas j'ai acquéris une ps5 au mois de mars voilà donc la voici la dual sense voilà et le premier display sur cette console est Astro Playroom tout simplement parce que je me suis dit quitte à faire une aventure sur la ps5 autant faire le jeu qui on va dire fait un peu le test de la démo sur limite démo technique de la console autant faire Astro Playroom comme ça on peut voir la capacité de la console et l'énorme potentiel de la dual sense voilà donc je me suis dit allez go faire Astro Playroom comme première aventure sur la ps5 et par la suite on fera plein mais alors plein de jeux sur la ps5 pour l'instant je n'en ai pas beaucoup mais vous inquiétez pas il y a des jeux qui vont arriver sur cette console voilà et du coup Astro Playroom franchement c'est un bon petit jeu qui est bien sympa qui est très très beau et très beau donc voilà donc il y a déjà deux épisodes de sortie j'ai le troisième qui a été record je crois il me semble ouais je crois je dois avoir un troisième épisode en stock qui sortira bientôt donc voilà donc en tout cas j'espère que cette série va vous faire kiffer n'oubliez pas d'aller tâcher le premier épisode puis le deuxième qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça voilà et du coup maintenant on va passer aux futurs projets et du coup pour les futurs projets je compte trois nouveaux projets donc le premier n'est pas des moindres parce que c'est un projet qui date mais qui date qui est toujours en cours aussi à l'heure actuelle c'est le débuild sur minecraft pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un débuild c'est une sorte de build battle sur un thème imposé que je réalise en stream sur ma chaîne twitch donc c'est bris tv live de toute façon vous avez le lien dans la description mais évidemment et ce débuild il y a eu je crois 10 sessions de stream dessus enfin il y a eu 10 thèmes qui a été abordé mais 0 ont été postés parce que à la base je voulais pas sortir ça sur ma chaîne secondaire qui était à la base une chaîne de gameplay qui est maintenant une chaîne pokémon voilà pour ceux qui ne le savent pas voilà et du coup bah le début de minecraft arrive sur cette chaîne tout simplement parce que il faut bien que je le sorte à un moment un autre et bah autant qu'il ne soit pas oublié je veux sortir sur cette chaîne là et j'ai plus ou moins décidé du format que j'ai envie de faire sur ce surtout pour ces vod donc voilà donc ça arrivera bientôt pour un mois de mai moi je t'espère si j'arrive à avoir du temps pour faire les montages ça c'est primordial parce que ça va demander pas mal pas mal de temps de montage parce que c'est des choses que j'ai envie que ce soit bien réalisé voilà que ce sont en termes de montage etc et j'espère aussi que vous serez au rendez-vous lors de la sortie des vod donc voilà et ensuite ensuite j'ai envie de refaire une faq donc une foire aux questions parce que ça date il y a quand même déjà un petit bout de temps et vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne depuis à la précédente faq je me dis autant faire une foire aux questions donc d'ici peu de temps vous aurez une vidéo où vous pourrez poser vos questions voilà donc vous pourrez poser plein 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 de questions rapport que ce soit twitch youtube que ce soit la chaîne principale ou la chaîne secondaire mais je pense que dans quelques temps on va dire quand la chaîne sera bien lancée la la chaîne secondaire je serai une évacue là bas pour expliquer un peu plus en détail mon projet de la chaîne secondaire donc voilà et ensuite un nouveau projet qui n'est pas témoin non plus parce qu'on me l'a posé la question plusieurs fois et ce projet c'est un nouveau let's play un let's play sur la saga zelda savoir j'ai déjà bret sauce de vide qui a l'aventure principale qui est amené mais en fait le secondaire le farming tout ça qui avance petit à petit mais on avance tranquillement et on a aussi skyward sword ag qui est toujours en cours on est à la moitié du jeu mais c'est toujours en cours parce que j'avance pas beaucoup voilà mais il ya aussi un nouveau l'opus de cette saga qui arrive bientôt très bientôt le 12 mai c'est the legend of zelda tiers of the kingdom donc la suite de breath of the wild donc c'est un peu légitime en soi que je fasse sa suite simplement parce que j'ai adoré le premier opus donc breath of the wild d'ailleurs j'ai fait plus de 130 épisodes donc j'ai calculé l'esprit breath of the wild va faire 170 épisodes donc que vous imaginez que et en soit parfaitement logique que je fasse sa suite voilà donc je sais pas du tout donc moi je vais m'embarquer sur ce tiers of the kingdom vu que j'ai jamais vu ces derniers trailers et le gameplay que j'ai pas envie de me spoil parce que je veux faire la découverte entièrement avec vous et je pense que ça va être quelque chose d'énorme et j'espère que ce sera le let's play qui va relancer la chaîne et ma hype voilà et du coup voilà du coup voilà pour ce brief news donc il aura été assez court ma foi vu qu'il n'y a pas eu trop d'activités entre la maladie la fatigue etc et ben fait que ben il n'y a pas eu beaucoup de contenu qui a été posté mais la chaîne n'a pas été morte pour autant parce que les stats sont restés corrects pour ce mois d'avril donc il y a eu un petit peu de chute par rapport au mois de mars mais ça reste quand même quelque chose de convenable donc voilà mais bon vu que j'ai plus de 1600 vidéos en soit c'est un peu logique que les stats restent à peu près pareil voilà donc j'espère sincèrement que ce brief news vous aura plu n'oubliez pas le pouce bleu le commentaire ça ferait plaisir et de vous abonner à la chaîne ça ferait énormément plaisir parce que je vise les 1000 abonnés pour cette fin 2023 n'hésitez pas à partager un maximum sur vos réseaux sociaux que ce soit twitter facebook discord insta snapchat tik tok web tous les réseaux sociaux que vous avez fait péter les abonnements ça me ferait plaisir et sur ce moi je vous à très bientôt tout